Le 19 janvier dernier, dans son podcast réalisé pour Europe 1, Christophe Ondelat a interviewé Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, qui a publié un livre en novembre dernier. Un ouvrage dans lequel elle revient sur le meurtre commis par son fils sur sa belle-fille, Alexia, sur le procès qui a suivi et sur sa version de l'histoire. Au micro de notre confrère, ancien présentateur emblématique de l'émission Fait entrer l'accusé, elle a expliqué que la famille de la victime n'appréciait pas la sienne et l'avait donc mise à l'écart. En parlant de son fils Jonathan, Martine Henry a estimé que les parents d'Alexia l'ont enlevé, en quelque sorte, puisqu'il n'avait plus le droit de venir à la maison. Comme elle l'a raconté, sa belle-fille ne voulait plus qu'il mette les pieds chez elle. Blessée par le fait de ne pas voir son enfant, sa mère a toutefois reconnu que la belle-famille de Jonathan Daval avait pris comme, leur, fils. En guise d'explication, elle a évoqué le conflit social qui éloignait les deux parties. On n'était pas assez bien pour elle. Elle nous l'avait fait ressentir, a affirmé Martine Henry au sujet d'Alexia, en ajoutant que le problème était le manque d'argent et le style vestimentaire que sa famille arborait. La maman d'Alexia vient d'une famille aisée, a-t-elle indiqué. Une belle famille très attachée à Jonathan Daval de son côté, la famille de sa belle-fille a été particulièrement bouleversée en apprenant que le meurtrier d'Alexia était Jonathan Daval, qu'elle appréciait énormément. Dans leur livre publié en octobre 2021, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, les parents de la victime, reviennent sur ce qu'ils ont ressenti en découvrant la vérité, à la télévision. Le ciel nous tombe sur la tête pour la deuxième fois. Si est-il un deuxième deuil, on vient de perdre notre gendre. Et on l'a aimé encore, écrive-t-il avec émotion. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bruno Grandjean Panoramique Le ciel nous tombe sur la tête pour la deuxième fois. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501